bonjour mes amis scorpion je pense que vous allez être très très étonnés de cette vidéo mais j'ai fait votre guidance pour toute l'année mais j'ai pas fait votre signe pour ce mois ci donc voilà donc nous y allons donc mes meilleures vues encore une fois mais j'ai déjà dit donc on va pas répéter il y a un sans souche vidéo les oracles qui vous intéresse avec toutes les personnes que je que je mets en avant sont Adeline Cartonancy sont Virginie Frisson de l'âme avec le parchemin sacré qui s'appelle la messagère des anges et du bien-être vous avez Hélène Ciotat avec ce maveurac que je me suis acheté vous avez aussi Arnaud avec ses pendules allez on y va pour le mois de janvier 2022 pour mes amis scorpion s'il vous plaît pour le mois de janvier pour mes amis scorpion oh les conclusions sont à partir de nos mains ok mais il va falloir qu'on prenne du recul sur une situation oh ok je comprends ce que nous désirions le plus va arriver donc on va prendre un peu de recul c'est oulala on se calme voyez regardez les conclusions sont à portée de nos mains sauf qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on éclaircisse nous hein on est faut éclaircir les choses donc on va prendre un petit peu de recul parce qu'on va partir sur un nouveau cycle romantique allez on continue allez une quatrième carte non j'ai quatrième s'il vous plaît et nous partons sur un nouveau départ au mois de janvier est-ce qu'il faut encore une carte non mais donc c'est à dire qu'ils n'ont c'est clair allez on continue on va recouvrir ces quatre cartes j'ai mis en amour elle ne veut pas tomber, on continue d'accord, allez, est-ce qu'on a encore des choses à nous dire ou pas ? il y a une colonne plein du recul qui parle beaucoup quand même bon ok on va s'arrêter assez très bien alors première colonne les conclusions sont à partir de nos vins nous allons devoir nous concentrer vraiment sur ce que nous souhaitons et on va pouvoir prendre du recul par rapport à quelque chose je suis désolée je suis obligée de refuser j'ai oublié de me mettre en avion afin que on m'appelle pas c'est bon c'est bon ciao donc les conclusions sont à partir de nos mains nous allons nous reconcentrer sur nos vraies priorités d'accord et on va pouvoir prendre le temps enfin de respirer dirons ce mois de janvier deuxième colonne promet un peu de recul le médecin divin est là pour vous purifier vos vibrations donc si le médecin divin est là près de nous c'est qu'il va peut-être calmer notre mental d'accord et on nous parle d'éclosion spirituelle d'une évolution spirituelle pour aller revoir la lumière peut-être que durant ce mois de janvier on va voir tout à l'heure nous allons être un peu fatigué c'est pour ça que nous allons prendre un peu de recul mais en tout cas le médecin est là pour nous remettre nos énergies en place et après on va dire à partir du 15 ou 20 janvier nous allons partir et revoir la lumière nous allons partir sur autre chose et revoir la lumière surtout troisième colonne début d'un nouveau cycle romantique acceptez vous tel que vous êtes n'ayez pas peur d'affronter ben apparemment il y a l'amour qui arrive hein faut pas avoir peur d'affronter et de dire ouais je suis pas belle je suis gros je suis moche je suis maigre je suis pas assez intelligente etc etc ou c'est pour les hommes c'est pareil hein c'est la même main vous faites ça pour vous les hommes vous faites ça à votre manière d'accord et par contre à donc début d'un nouveau cycle romantique à fort vous acceptez et vous aimez et on me dit aussi que vous avez tous les dons spirituels durant ce mois de janvier donc moi je vois pas ça avant entre le 15 18 18 janvier vous allez reprendre toute votre possession de tous vos dons parce que il ya la fatigue qui va arriver alors nous allons partir sur un nouveau départ les anges terrestres nous accompagnent sur ce nouveau départ parce que nos prières ont été enfin entendues yes allez on va partir je n'ai pas sorti on va partir sur la main intuitive en quelques cartes voir d'accord on va aller voir ce que ça nous dit allez pour mes amis scorpions pour le maintenant on se calme 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 pour mes amis scorpions pour le mois de janvier 2022 s'il vous plaît pour moi les choses vont bouger il va falloir beaucoup communiquer vous allez reprendre votre puissance ok les choses ont bougé vous allez énormément communiquer vous allez reprendre votre pleine puissance on va faire 9 cartes vous allez vous libérer de quelque chose on part d'une libération d'âme je pense que les choses bougent durant ce mois de janvier parce que ça y est vous avez compris qu'il fallait abandonner des choses derrière vous surtout abandonner le passé par rapport à des liens vous vous libérez par rapport à des liens du passé bon il y a des cheveux ça m'énerve sur ma table blanche allez vous allez communiquer durant ce mois de janvier beaucoup avec votre famille vos enfants voilà petits enfants par rapport à la santé si début janvier ça va être un peu compliqué la fatigue etc je vous dis entre 15 et 18 vous allez reprendre votre pleine puissance au niveau de votre santé vous allez réellement reprendre votre pleine puissance allez encore trois cartes s'il vous plaît pour ceux qui sont fâchés des enfants des parents il va falloir faire le oser et prendre une décision et franchir cette porte afin de recommuniquer avec eux par rapport à votre engagement en tant que mère en tant que grand mère en tant que parent en tant que frère en tant que soeur je ne sais pas d'accord mais en tout cas on me dit qu'il va falloir reprendre votre confiance et aller de l'avant et passer cette porte pour rentrer dans la communication s'il y avait une communication qui avait été perdue alors au niveau de la santé de la puissance ça sera au sein de votre foyer vous allez devoir vous ressourcer au sein de votre foyer ok pour d'autres scorpions les choses passant au mouvement on me dit vous allez vous libérer certainement de un travail pour partir sur autre chose d'accord ouais on parle de libération de quelque chose du passé donc là c'est pas spécialement sur une relation ça serait plutôt sur du professionnel si c'est pas du professionnel vous devez lâcher quelque chose du passé que vous attendez parce que vous êtes toujours dans l'attente certainement pour certains ou certaines d'une réparation avec quelqu'un et là on vous dit lâcher prise si c'est par rapport à une relation du passé on vous demande de lâcher prise c'est terminé c'est fini c'est fini c'est fini libérez vous du passé si c'est par rapport au niveau professionnel lâcher prise au niveau professionnel il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous voilà on va s'arrêter là c'est très bien je sais pas oui j'ai oublié de vous dire je ne sais pas du tout si ce tirage pour le mois de janvier va correspondre à ce que je vous ai dit au mois de janvier quand je dis ça au mois de janvier pour pour l'année d'accord alors nous allons aller voir avec celui ci qu'est ce qui se passe dans votre tête au mois de janvier mes amis scorpions qu'est ce qui se passe dans votre tête mes amis scorpions au mois de janvier qu'est ce qui se passe dans votre tête mes amis scorpions au mois de janvier allez on y va go oh on se calme au mois de janvier vous allez reprendre un équilibre vous allez cogiter beaucoup aussi par rapport à tout ce qui est financier tout ce qui est amoureux vous allez cogiter beaucoup pour savoir pourquoi cette porte s'ouvre parce qu'il y a une porte qui s'ouvre d'accord avec des nouveaux projets est-ce que j'ai des nouveaux professionnels excusez-moi est-ce que c'est une porte qui s'ouvre pour des nouvelles ouvertures professionnelles est-ce que c'est une porte qui s'ouvre pour une ouverture sentimentale ou est-ce que c'est les deux en même temps qui arrivent en même temps c'est vraiment étonné en tout cas vous allez garder la foi et regarder droit devant vous regarder droit sur votre futur pour mettre des choses en place et ça sera une grande victoire tout ce que vous allez entreprendre moi j'ai l'impression que mes amis scorpions tout ce qu'on va entreprendre au mois de janvier va perdurer toute l'année 2022 bon ok on y est ça c'est clair mais c'est précis je peux vous mentir alors actuellement les amis scorpions il y a la frustration sentimentale et la déception parce que c'est un grand grand vide on est lassé qu'il y a un grand grand vide peut-être parce qu'on a du mal à faire confiance aussi ou peut-être parce qu'on n'a pas confiance en nous pourquoi ? parce qu'on court après l'invisible parce que vous mes amis scorpions vous battez contre de l'invisible c'est sûr que les scorpions sont toujours en bagarre avec eux-mêmes ou avec les autres mais les autres je ne veux pas en bagarre spécialement avec les autres mais on trouve toujours des défauts quelqu'un on va dire ça en tout cas c'est ce qu'on me dit dans ma tête je ne vais pas dire des choses que je ne vois pas d'accord ? là durant ce mois de juillet vous allez reprendre confiance en vous mais vous allez continuer à vous battre avec l'invisible ou dans l'invisible et ça ne sert strictement à rien on me dit que vous allez devoir faire des compromis avec vous-même afin de lâcher prise sur des choses il y a des fardeaux que vous devez laisser derrière vous c'est comme quand je fais mes soins et que je suis monté les bassins dans une montgolfière il va falloir lâcher les fardeaux là c'est pareil lâchez moi ces fardeaux et avancez sur un nouveau chemin qui vous est destiné parce que derrière ça c'est en dessous c'est la victoire lâchez prise sur des choses afin de pouvoir continuer à avancer et elles sont derrière il y a la victoire ou devant vous voilà comme vous souhaitez hop 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 je crois qu'il y en a deux qui sont tombés afin de reprendre vos forces votre attirance, votre sex appeal, votre sensualité, votre sexualité aussi d'accord afin de retrouver le plaisir de la vie il n'y a pas pu faire quand même pour une renaissance pour une renaissance il y a une renaissance au mois de janvier si on arrive à comment je peux dire à évaporer à se débarrasser de ces liens du passé qui durent puisqu'ils perdurent ces liens peut-être parce qu'il n'y a personne qui arrive pour voilà d'accord après nous les amis scorpions nous aimons pas les pansements il faut une reconstruction parce que les pansements c'est pas notre truc donc on veut être bien reconstruite je pense qu'on y est bien pour certains ou certaines reconstruites ou reconstruites et là nous avons vraiment besoin de reprendre notre force de vie parce que c'est vraiment le grand vide au niveau sentimentale nous avons vraiment envie de rencontrer quelqu'un parce que pour certains ou certaines déjà vous avez avancé énormément et vous avez déjà lâché prise sur des choses du passé il y en a qui ont avancé énormément il y en a qui n'ont pas encore avancé à l'heure d'aujourd'hui où je parle pour ce mois de janvier d'accord donc on en était vous allez reprendre votre force de vie le plaisir une nouvelle vie arrive pour vous par contre on vous met au défi de quelque chose peut-être d'être moins strict peut-être d'être moins dans l'imperfection peut-être d'être moins dans l'exigence de toute façon les scorpions on est autant exigeants envers nous-mêmes qu'on est envers les autres hein vous le savez quand même pourquoi ? parce que nous sommes amours quand nous donnons nous donnons toujours toujours trop ou à fond d'accord ? ce qu'on veut nous c'est à fond on donne à fond donc on veut recevoir à fond peut-être que c'est ça peut-être pas trop attendre d'avoir la réciprocité on peut avoir quelque chose de beau sans que ça soit identique à nous-mêmes hop là il va falloir qu'on prenne des risques il va plus falloir qu'on ait peur sur quelque chose ok on rêve beaucoup on fait énormément de rêves intuitifs ok alors dans les rêves là pour ceux qui ont de l'intuition comme moi ceux qui sont médiums ceux qui qui sont dans l'éveil de plus en plus d'accord ? il y a une découverte qui va se faire à travers vos rêves comme je le dis tout le temps les guides l'éveil spirituel et les informations qu'on vous envoie d'accord ? c'est entre 4h et 6h du matin c'est pas avant c'est pas 11h c'est pas minuit c'est entre 4h et 6h c'est être réveillé entre 4h et 6h c'est parce que vos guides ont quelque chose à vous dire ok ? donc là on parle d'une révélation qu'on va avoir dans nos rêves entre 4h et 6h du matin donc c'est pas un rêve c'est vraiment un message des guides qui vont vous dire les guides c'est pas besoin de rêver je vous le dis moi le message reprenez eh bien reprenez une estime de vous même excusez moi reprenez une estime de vous même vous savez très bien que vous avez pas limite mes amis scorpions mais vous vous sentez éperdument seul et vous êtes en colère par rapport à ça vous êtes en colère par rapport à ça parce que du coup comme vous vous sentez énormément seul vous restez dans l'ombre vous vous cachez dans l'ombre après je vais être clair nette et précise là d'accord ? c'est sûr que c'est pas au mois de janvier qu'on va sortir hein vu tout ce qui se passe la conjoncture actuelle là ça fait très peur quand je dis ça fait très peur ça fait vraiment très très peur donc si je sais pas comment on peut rencontrer quelqu'un à part sur les réseaux mais les réseaux en site de rencontre je suis contre hein je vous ai dit vous le savez très bien c'est pas sur un site de rencontre que vous allez rencontrer quelqu'un donc ça peut être je sais pas un site basique hein comme je l'avais dit à un moment donné je suis plus sur calcium peut-être c'était de nôtre j'en sais rien mais vous allez vous inscrire à un site pour faire du sport pour faire des randos pour partager des idées n'importe quoi et c'est à ce moment que vous allez rencontrer quelqu'un un des fois c'est des trucs tout bêtes l'amour vous vous sentez seul vous êtes en colère après vous 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 cachez dans l'ombre par rapport à l'amour donc ça veut dire que vous ne sortez pas de chez vous ou peu ok on va remettre les choses comme ça hein d'accord voilà alors pour certains ou certains scorpions vous voulez retrouver le bonheur amoureux ils vont vous manque vraiment votre moitié ou votre autre hein parce que vous êtes en pleine souffrance hein de ce manque hein de ce manque d'être seul hein vous êtes vraiment en pleine souffrance de ce manque d'être seul ce qui vous tient en vie c'est votre clairiance c'est vos dons c'est votre intuition c'est vos prières c'est ça qui vous tient en vie mais vous allez partir sur un nouveau chemin parce qu'il y a énormément de personnes qui vont vous apprécier surtout une en l'occurrence que vous analysez des pieds de la tête aux pieds ou des pieds à la tête que vous voulez ce serait une personne que vous allez rencontrer par rapport à une communauté une communauté veut dire un site sur internet moi c'est comme ça ou par rapport à un groupe si vous faites de la gym si vous faites vous allez dans des associations pour faire des jeux enfin ou un loto vous voyez c'est les trucs du loto vous voyez ce que je veux dire enfin on parle de communauté donc c'est ça peut être un site internet comme ça peut être quelque chose de réel vous êtes inscrit dans une communauté je sais pas vous êtes motard vous êtes inscrit dans un truc de motard il y a plein de choses vous voyez ce que je veux dire en tout cas moi on parle bien d'une rencontre à ce niveau là donc vous allez être en pleine analyse vous allez être en pleine réflexion vous allez chercher des réponses vous allez chercher les réponses mais cette fois ci en toute simplicité en toute vérité et en toute lucidité parce que pour certains ou certains vous avez vraiment envie de vous réparer ou que les choses se réparent dans votre vie ok pour d'autres parce que je suis partie en live pour d'autres vous allez prendre un nouveau chemin on va vous apprécier mais vous allez être en pleine analyse peut-être que pour certains vous avez postulé sur un site où il proposait du travail vous voyez il y a plein de trucs je veux dire vous reprenez un commerce vous savez les trucs là de ville en ville vous reprenez un bar un restaurant un hôtel etc c'est sur internet tout ça d'accord alors je sais pas pourquoi je vous dis ça en tout cas vous allez prendre un nouveau chemin vous allez être apprécié vous analysez les choses par rapport à une grosse communauté et vous allez énormément réfléchir et chercher des réponses et il va y avoir une éclaircissement pour vous aussi professionnelle à ce niveau là mais non mais j'avais pas pensé à ça et oui création professionnelle je sais pas pourquoi je viens de vous dire ça par le passé certains scorpions il y a eu mais ok je vais vous dire ce que vous avez envie de me dire dans ma tête comme si vous avez pensé que c'était la malédiction pour vous alors c'est pas du tout la malédiction là dessus c'est être compris il y a du prix c'est comme si vous avez pensé que vous étiez dans la malédiction donc ouais quelque chose qui vous n'allait pas et vous vous cachiez derrière énormément de choses vous étiez dans le déni de quelque chose après aussi peut-être que vous avez été trahi durant le passé et que maintenant vous êtes en pleine confusion pour reprendre confiance en vous pour aller de l'avant sur une relation sentimentale suite à une perte de quelque chose pour certains scorpions euh si vous êtes dans la souffrance actuellement c'est parce que vous avez vraiment perdu quelqu'un que vous aimiez énormément dans cette aura que je n'ai pas le décès d'accord ça peut être une perte d'un être cher un fils, un mari, une femme, un enfant je n'en sais rien mais on me dit qu'en tout cas là et là vous devez vous en sortir si vous êtes chagriné enfin c'est même pas chagriné parce que pour certains ou certaines je vois que vous êtes tombé dans une dépression c'est une perte de quelqu'un quand même d'accord et vous êtes encore dans les nids parce que il y a encore des choses qui vous mâchent d'accord et on me dit que là il va falloir prendre une décision au mois de janvier afin de reprendre les rênes de votre vie pour certains ou certaines peut-être que vous avez waouh on me dit autre chose peut-être que pour certains ou certaines vous avez euh été mis à pied ou mis de côté par rapport à quelque chose de professionnel d'accord on vous a trompé on vous a trahi vous avez été dans le déni et on vous a fait perdre votre emploi d'accord c'est ça qui vous a mis en mode je descends là vous allez prendre décision c'est je reprends les commandes de ma vie je reprends le potentiel je reprends les forces que j'avais pour repartir de l'avant et c'est un cadeau qui arrive pour vous c'est les anges qui vous envoient ce cadeau vous allez reprendre votre joie mais là comme je vous l'ai dit je vous l'ai dit depuis le début quand même vous allez être fatigué des rangs les 15 premiers jours de janvier vous allez être fatigué épuisé il y a des choses qui vont vous impacter vous serez dans la restriction vous ne saurez plus quoi penser c'est là j'ai l'impression que votre mental enfin je ne sais pas ce qui se passe là-haut ils vont vous dire stop on bloque son mental afin que cette personne c'est pas une respire pure c'est ne pense plus elle a besoin cette personne de se reposer et de ne plus penser moi je n'ai pas trouvé la carte parce que certains ou certaines vous serez vraiment mort ou morte vous serez vraiment dans une fatigue extrême c'est pour ça que les guides vont vous enlever ce mental et ils vont couper votre tête on va dire ça comme ça pour que vous arrêtiez de penser afin que vous recommenciez à reprendre un enracinement sur vous-même mais sans penser juste un bien-être que pour vous parce que vous étiez trop dans le désespoir et vous allez célébrer quelque chose vous allez sortir de votre emprisonnement vous allez sortir de vos privations et vous allez reprendre la maîtrise de vous-même je ne sais pas si ça vous a parlé vous savez très bien pendant l'écho début je suis à 26 minutes c'est pas grave c'est nous hein je ne sais pas si ça vous a parlé vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas je vais être un peu plus rapide parce qu'il n'a pas duré une heure et quart je ne sais pas pourquoi je dis une heure et quart je ne sais rien allez on va partir sur sur Hélène Ciota ses liens enfin ses liens les liens de cet oracle sont sous mes vidéos c'est Hélène Ciota c'est l'oracle je sais plus je le dis souvent mais c'est marqué dessous après vous voyez c'est je sais que c'est plume plume quelque chose bon c'est marqué dessous d'accord c'est Hélène Ciota allez on y va pour cette oracle que j'aime énormément d'ailleurs allez on y va ok la boue tourne en rond vous êtes mangé par quelque chose vous êtes mangé par quelque chose c'est tel un serpent vous êtes à droite vous êtes à gauche vous ne savez pas dans quelle direction aller c'est compliqué là ben oui pourquoi c'est compliqué c'est pas compliqué parce que vous c'est compliqué mais c'est pas compliqué parce que vous cherchez un nouveau chemin c'est pour ça que là vous voyez moi le serpent on peut l'interpréter énormément de choses par rapport aux cartes qui sont avant et les cartes qui sont après d'accord là moi je me dis vous devez prendre un nouveau chemin parce que vous ne savez pas vous êtes perdu vous savez le serpent il est comme ça d'accord il fait ça il fait ça et ben là c'est pareil parce que juste après on a le chemin donc là on vous dit arrêtez de tourner en rond arrêtez de vaciller trouvez vraiment votre propre chemin ok on continue ok j'ai compris pourquoi alors pourquoi certains ne savent pas prendre leur chemin c'est tout simplement certains scorpions ont été trahis ont été trahis donc c'est pour ça que le chemin est compliqué actuellement là durant ce mois de janvier et vous portez un mat vous faites si tout va bien alors que ça va pas du tout mais on me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver vers vous on parle d'une rencontre avec un homme ou une femme on parle d'une rencontre pour moi ça c'est une rencontre d'accord avec un homme et une femme en fonction de qui vous êtes d'accord ceux qui regardent cette vidéo ok après j'ai ça mais après ça j'ai quoi ok cette rencontre avec cet homme ou cette femme va y avoir énormément de discussions il y a des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord après on peut pas être tous on peut pas être des clones d'accord on peut pas être tous comme nous et puis oui comme nous entièrement parce que même si on est tous scorpions dans cette vidéo chaque scorpion on a un premier décan un deuxième décan un troisième décan le troisième décan ne ressemble pas au deuxième et au premier le premier ne ressemble pas au deuxième au troisième vous voyez ce que je veux dire donc là vous allez rencontrer quelqu'un je vois une rencontre mais il y aura des différences et heureusement je vous dis heureusement cette rencontre arrivera quand voilà cette rencontre arrivera quand il y aura la route que vous allez vous même dégager parce que il va falloir enlever des cailloux qui vous ont plombé quand même hein afin de pouvoir ouvrir quelque chose mais on me dit que c'est au mois de janvier qu'il faut ouvrir quelque chose quand même qu'est-ce qui vous arrive là ? vous voulez ouvrir quelque chose ? pardon pardon c'était comme ça vous voulez ouvrir quelque chose ? vous voulez une renaissance ? mais vous avez vite aussitôt c'est quoi votre peur là ? parce que ça fait trop longtemps que vous êtes seul ? parce que vous avez peur de faire confiance ? mais à un moment donné il faut peut-être laisser une possibilité arriver pour savoir où vous allez si vous fermez le tout ? ben vous allez rester vraiment seul, seul, seul et seul parce que là on me dit que vous voulez une renaissance il y a une porte qui s'ouvre pour vous et vous la refermez parce que peut-être que vous n'êtes pas encore guéri pas encore reconstruit parce que vous cachez encore des tristesses en vous ok alors mes scorpions, moi je vais être carré hein, d'accord ? vous savez très bien comment Sophia elle est arrêtez sincèrement de vous mettre sur un pédestal d'accord ? arrêtez avec votre ego surdimensionné je suis désolé, moi je suis cachant, d'accord ? ça pourrait me parler à moi bon là en l'occurrence je ne vois pas pourquoi ça me parlerait mais peut-être qu'il y avait des mois ou peut-être que j'avais un ego surdimensionné j'en sais rien je sais quand je l'ai je sais quand je l'ai pas mais les scorpions nous sommes quand même assez ouais ouais on va pas dire qu'on se la pète un peu mais on a pas mal de connaissances on connaît tout sur tout je veux dire on a un savoir inouï avec un énorme palmarès tout simplement tout simplement parce que dès qu'on ne connaît pas un truc on va aller chercher peut-être qu'à un moment donné là au mois de janvier il va falloir se calmer aussi là-dessus sur les gaux je parle hein ok très bien il y a quelque chose waouh ben voilà c'est vrai que je dis ça bon alors là durant le mois de janvier le scarabée magique c'est la meilleure carte de cet oracle d'accord c'est comme dans le miroir magique l'oracle des miroirs c'est le miroir magique là c'est pareil les choses vont rentrer les choses vont rentrer vraiment en en connotation en connexion avec nous-mêmes d'accord on va reprendre les inaltitudes les choses vont être souples les choses vont être souples fluides d'accord mais il y a quelque chose qui va nous un peu nous nous barrer nous barrer psychologiquement c'est toujours nous notre tête notre mental d'accord on va être un peu on va pas savoir quoi faire pourquoi parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à nous ce sera grand amour ok ok bon alors je vais le cash j'ai un poisson c'est peut-être quelqu'un qui revient d'accord et c'est pas ça qu'il y a les nuages on va pas savoir quoi penser par rapport à ce qu'on waouh on va nous révéler plein de trucs foutaise foutaise c'est bien quelqu'un qui revient en ami style je reviens doucement et c'est que foutaise j'ai dit foutaise c'est parce que derrière il y a cette personne elle est encore avec quelqu'un donc elle vous dit que ça va s'arrêter elle vous dit qu'elle va se séparer elle vous dit qu'elle elle va la quitter ou le quitter d'accord mais cette personne serait en triangulaire avant que je sorte la carte de l'entrière être triangulaire j'ai dit foutaise vous ce que vous voulez c'est sortir de votre cage retrouver le bonheur vous voulez pas ok vous voulez pas vous voulez pas ça vous voulez pas manger les restes vous voulez pas manger les miettes ok on me dit que peut-être lors d'une soirée vous allez reprendre vos forces donc on arrête avec la foutaise d'accord lors d'une soirée vous allez reprendre vos forces et vous allez revoir le soleil il y a quelque chose qui arrive vers vous vraiment parce qu'on avait quand même le caravé magique faut pas l'oublier d'accord quelqu'un du passé vient mais il vient il repart d'accord c'est que ça l'ouverture qu'on referme aussi c'est que c'est ça d'accord donc lors d'une soirée vous allez reprendre vos forces vous allez revoir le soleil et ça sera en toute sagesse pour vous je sais pas si vous allez bien me suivre enfin moi je me suis en tout cas et ça va être la clé et la résolution de tous vos problèmes ok allez on va s'arrêter avec celui-ci on va aller chercher on va aller faire les trois on va aller chercher l'oracle april d'Adaline donc là on était avec Hélène on va faire l'oracle april d'Adaline allez pour mes amis sportifs pour le mois de janvier s'il vous plaît qu'est-ce qu'on va nous dire pour le mois de janvier 2022 non 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 avec l'oracle april qu'est-ce qu'on va nous dire pour le mois de janvier s'il vous plaît mois janvier vous avez besoin de prendre un souffle un nouveau souffle vous avez besoin de réfléchir de vous peser ok 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 on parle toujours aux célibataires on me dit qu'au mois de janvier vous allez prendre un nouveau souffle vous voulez être en couple et peut-être que cette rencontre va vous mettre en énergie à fond d'accord et vous allez être curieuse ou curieux vous allez poser mille et une question on me dit qu'à un moment donné il va falloir souffler quand même le questionnement ça mieux vraiment ça souffle quand même faites les choses comment je peux dire plus calmement parce que je vous connais tous mes amis scorpions 1er 2ème et 3ème je vous connais tous je sais que quand on a quelque chose dans la tête on va pas ailleurs mais il va falloir y arriver calmement d'accord pas impulsivement mais vous ce que vous voulez c'est le revoir le soleil de toute façon vous allez le revoir le soleil mes amis scorpions vous allez le revoir le soleil le soleil revient dans votre vie le soleil revient dans votre vie au niveau professionnel alors au niveau professionnalisation là j'ai pas arrêté de le dire janvier professionnellement c'est un grand succès c'est un grand soleil on va venir autre chose d'accord là on va me parler des personnes qui sont en couple on ne parle pas d'un retour de 14 on ne parle pas des amis célibataires on parle de ces personnes qui sont en couple les personnes qui sont en couple peut-être que vous allez lui prendre un nouveau souple parce que il y a quelque chose qui était pesant d'accord et là votre couple va reprendre de l'énergie franchement et vous allez reprendre revoir le soleil parce que réellement il va y avoir une réparation sur votre couple je remets les choses dans l'an parce qu'il va y avoir vraiment une réparation dans votre couple au mois de janvier et ça sera un grand succès peut-être qu'il y a des couples qui étaient en perte d'énergie aussi et là au mois de janvier vous allez reprendre votre énergie dans votre couple ça peut être un homme ça peut être une femme donc homme, homme, femme, femme, homme, femme ok on voyez que peut-être que vous allez devoir faire un choix vous avez dû faire un choix par rapport à vos enfants peut-être que vous avez pensé à faire un choix par rapport à vos enfants ok pour certains vous allez devoir faire un choix par rapport à des enfants afin de pouvoir sortir et vous amuser pourtant c'est pas le moment au mois de janvier je dis franchement parce que ça fait longtemps que vous en rêvez vous êtes en train de vous voir les yeux vous avez énormément d'intuition vous avez des nouveaux projets projets pour certains scorpions vous avez des nouveaux projets de maison de foyer d'achat ou de location pour certains aussi mes amis scorpions au mois de janvier vous allez essayer de mettre peut-être en place un bébé j'ai anglais de fabriquer de concevoir un bébé parce que c'est votre seule raison d'être si c'est pas un bébé c'est des projets pour acquérir une maison en location ou en achat d'accord ou de vendre aussi une maison d'accord ou un appartement maison, appartement, etc. ou tout simplement vous rêvez parce que peut-être que ça y est vous avez la maison elle est là ou l'appartement elle est là ça y est vous êtes bien et maintenant ce que vous attendez c'est le bébé qui arrive ah on me dit que vous cachez les choses parce que vous êtes en désaccord vous êtes en désaccord par rapport à quelque chose oh ce désaccord vous met en colère parce que vous voulez propulser vous voulez du progrès vous voulez avancer et il y a quelque chose qui vous bloque là vous êtes en colère là et à un moment donné mais ça ça va être que pas ça j'en suis sûre il y a des choses qui vont vous mettre en colère durant le mois de janvier un retour à la colère c'est on répète toujours les mêmes choses c'est incessant c'est énorme et c'est fou je pense mes amis fameux scorpions qui vont être en colère oui ok d'accord on répond oui d'accord pour certains scorpions depuis le printemps 2021 vous avez traversé une longue période très compliquée et très difficile d'accord et c'est pour ça que là durant ce mois de janvier vous voilà ok d'accord et c'est pour ça peut-être que depuis le mois de janvier non vous avez traversé une longue période difficile au printemps et c'est pour ça que là au mois de janvier vous avez besoin de souffler d'accord on me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous mais ça y est au mois de janvier vous allez refaire la fête vous allez refaire la fête vous allez reprendre votre santé en maman vous allez refaire la fête vous allez avoir des nouveaux messages si vous attendiez des résultats médicaux ou quelque chose vous allez faire la fête parce que les résultats sont bons et vous allez retrouver un juste équilibre là on me dit que vous allez retrouver l'amour ou revivre une passion ouais j'ai l'impression que vous allez revivre une passion on parle de quelque chose qui va être chaud comme le soleil comme l'été au soleil vous voyez la passion sur le sable vous voyez ce que je veux dire hein vous comprenez on me parle d'amour passionnel là en tout cas et on me parle d'autres choses l'amour passionnel et d'argent aussi qui arrive cet hiver sont de l'argent pour vous mesdames scorpions je ne m'inquiète pas ok 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 j'ai compris alors pour certains scorpions on me dit que ça fait à peu près un deux trois neuf mois neuf mois vous êtes célibataire et que vous avez besoin de retrouver la chaleur de l'amour et on me dit que financièrement il n'y a pas de soucis mais on me dit que ce qui vous pose soucis par contre c'est l'amour vous avez perdu vous avez perdu vous avez perdu la force d'aimer ou la force de faire confiance suite à une perte par le passé ok on me dit que vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie et vous allez devoir faire un choix pour cette nouvelle page regardez vous allez devoir faire un choix pour cette nouvelle page il y a des choses que vous allez devoir garder secrètes par rapport à votre entourage non vous garderez pas les choses secrètes longtemps de toute façon ça prend moi un petit peu de retard mais vous garderez pas les choses secrètes ça sera que passage ok je suis à combien ? 41 ouais 45 j'ai dit 1h15 ça a l'air sans faire espoir allez on va sur le parchemin sacré et on va finir par l'oracle de l'amour allez parchemin sacré de Virginie Frisson de l'âme la messagère des anges et du bien-être je souhaite ça allez qu'est-ce qu'on a à dire pour mes petits scorpions s'il vous plaît pour janvier 2022 s'il vous plaît le temps est compté donc c'est à dire que ça va aller très très vite si vous allez sortir de votre enchaînement là le temps est compté oh c'est vrai encore sur ma table le temps est compté ça va être très rapide vous allez sortir enfin de votre enchaînement par rapport à tout ce que vous retenez au niveau de votre coeur pour un homme ou pour une femme et ça ressort la carte qui est tombée par terre elle ressort peut-être que pour certains ou certaines vous êtes sorti d'un enchaînement familial ou un enchaînement du passé et c'est cet hiver donc c'est bien en janvier par rapport à un homme donc ça peut être un père un frère un oncle un neveu un fils ok depuis octobre ou depuis automne c'était compliqué c'était bise-bise d'accord et là vous sortez de tout ce bise-bise vous avez arrêté d'étudier les choses ça ne servait plus rien par rapport à la communication par mail j'ai l'impression que vous avez par mail cette personne que je vous parle par mail ou par par téléphone ou par texto ok bon bon pour vous mes amis scorpion on nous parle de trois semaines trois jours à partir d'aujourd'hui trois semaines à partir d'aujourd'hui trois mois à partir d'aujourd'hui on parle d'une renaissance pour vous ça sera un grand succès on parle d'une renaissance pour vous ça sera un grand succès on parle d'autre chose je vais le dire à chaque fois pour celle qui souhaite faire un bébé il y a une construction une matérialisation ou carrément quelqu'un qui accouche l'été prochain on dit que vous n'allez plus garder des secrets maintenant vous allez lire tout ce que vous avez à dire de toute façon c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez vous avez de l'argent pour d'accord pour prendre un foyer aussi pour les scorpions qui vivent encore chez leurs parents ben vous allez sortir de chez vos parents et prendre un foyer parce que vous avez l'argent d'accord et ça sera plus un secret pour personne parce que vous avez tout balancé j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se libérer de beaucoup de choses là durant le mois de janvier nouvelle année on s'libère on part sur un nouveau commencement donc on s'libère ok sinon sinon il y a des personnes qui partent si on n'a pas le bébé on enlève le bébé d'accord on part d'une renaissance avec un grand succès vous avez pu cacher des choses c'était votre destin c'était comme ça on part que financièrement il n'y a aucun problème vous allez fêter quelque chose une promotion une mutation je ne sais pas c'est quelque chose de nouveau vous allez fêter quelque chose de nouveau on me dit vous allez fêter quelque chose de nouveau et ça va vous guérir guérison d'âme waouh dans le bien-être alors pour certains ou certaines je lui dis je l'aurais déjà fait un moment à un moment à un moment pour vous un scorpion après il y a d'autres aussi c'est comme ça peut-être que certains vont se mettre à leur compte à leur compte par contre sur une créativité d'accord pour gagner de l'argent au sein de leur foyer d'accord ils vont faire la fête ils vont mettre quelque chose de nouveau en oeuvre pour une guérison d'âme ils vont se mettre dans le bien-être le bien-être il est très vaste ils vont partir sur un nouveau recommencement de leur vie et ça sera une grande libération pour vous on va s'arrêter là on va aller chercher l'amour parce que là ça fait quand même 40 ou 40 ans alors j'ai même pas sorti un seul oracle de l'amour ok et bien on va prendre l'oracle coup de coeur l'oracle coup de coeur allez pour mes amis scorpions s'il vous plaît pour le mois de janvier 2022 s'il vous plaît l'oracle coup de coeur c'était en dos de Dakar au sang nouvelle qui arrive téléphone message message à la prochaine lune si vous regardez je crois que la prochaine lune donc là c'était le 2 ou le 3 vous calculez on arrivera vers le regardez bien mais je crois que ça va être le 17-18 c'est pour ça aussi que tout changerait mais vous regarderez des nouvelles des nouvelles s'y arrivent qui vont vous la grande lumière va fuser pardon des nouvelles arrivent la lumière fuse d'accord c'est la chance qui arrive pour vous à la nouvelle lune à la nouvelle lune à la nouvelle lune ok sur les réseaux communautés comme je vous ai expliqué je parle pas de sites de rencontres pas du tout moi au sein de votre foyer au moins c'est pas quelque chose qui va vous briser le coeur c'est quelque chose qui va vous mettre en avant parce qu'au niveau blessure du coeur vous avez fait un break ça fait bien longtemps parce que vous avez arrêté de vous faire des illusions parce qu'il y a eu trop de crises dans votre vie bon on n'est pas sur le patient on s'en fout là et maintenant vous avez ouvert les yeux bon ok ça peut me dire aussi que peut-être que vous avez vu sur les réseaux sociaux votre ex d'accord ben vous l'avez visualisé elle ou lui avec quelqu'un autre et waouh mais on s'en fout c'est du passé d'accord faut avancer ok toutes les cartes sont à l'envers bon pour certains certains ont dit que vous aviez des ressentis vous sentiez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bon ceux peut-être qu'ils étaient enfin qu'ils sont en couple actuellement parce qu'il y a tellement de cas d'euros et de personnes qui me regardent peut-être que vous étiez en couple peut-être que vous êtes en couple et vous portez un masque vous avez des ressentis sur la personne qui vous trompe ou que vous trompez par amusement par divertissement par rapport à une habitation mais il n'y a pas d'amour c'est que du sexe pour du sexe bon ok ça m'amène à rien là-dessus on dit que vous voulez une renaissance vous allez avoir un déclic mais il y a trop de jalousie autour de vous pour certains pour certains bon c'est pas compliqué j'aimerais rester là-dessus avec un autre j'ai pris un autre règle parce que ça ne me va pas donc peut-être que pour certains vous étiez en couple vous avez juste envie de vous amuser de sortir de votre couple parce que c'était trop routinier et puis trop de crises, trop de douleurs, trop de jalousie et vous avez fauté pour vous amuser pour une renaissance mais ça a été un déclic comme ça sans amour juste pour un plan d'accord ? si c'est pas vous c'est votre autre donc ça c'est vrai ok super c'est une information enfin c'est une vop non ça ne me correspond pas non plus c'est pas ce que je voulais dire allez on va passer sur l'air avant de chanter on va aller voir pour mes amis scorpions mes amis scorpions vous sortez de la douleur vous sortez du chagrin durant ce mois de janvier rapidement vous allez enlever votre masque et vous allez retrouver une sérénité parce que ça y est vous aurez enlevé quelqu'un du passé de votre tête ça y est waouh avec qui vous étiez en couple yes et maintenant vous avez compris vraiment compris que cette personne du passé c'est mort archi 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 mort c'est pour ça que maintenant vous êtes guéri et vous êtes sereine durant ce mois de janvier il était temps parce que maintenant vous allez essayer de ouvrir votre cage et de sortir et aller chercher votre propre bonheur à vous parce que vous êtes enfin guéri et là vous partez vraiment sur une renaissance parce que ça y est vous avez remis de l'ordre dans votre tête dans votre vie dans votre maison aussi par rapport à tous et remis de l'ordre par rapport à tout on n'a pas encore de guérison parce que le chiffre toi de toute façon c'est toujours la guérison d'accord vous avez remis de l'ordre et vous êtes parti sur une nouvelle aventure de vie vous avez envie d'autre chose vous êtes parti sur autre chose dans votre tête ce que vous vouliez c'est un nouveau commencement regardez 10 vous avez guéri pour partir sur un nouveau commencement pendant pas mal de temps vous étiez seul vraiment seul 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 même encore peut-être là tout de suite où je vous parle et là vous tournez en rond mais par contre vous avez lâché prise vous avez lâché prise par rapport à plein de choses il y a bien une reconstruction qui s'est faite pour vous parce que maintenant ce que vous désirez c'est un vrai ancrage déjà par rapport à vous même vous voulez quoi vous voulez une vraie transformation là mes amis scorpions vous êtes en pleine mutation vous savez la peau du serpent je dirais quand vous savez ce que je veux dire je veux dire on l'enlève quand enfin il enlève les serpents d'accord et après il y a une nouvelle peau qui arrive et bien là c'est ça si vous changez de peau vous changez de peau là au mois de janvier vous avez été assez patient patiente comme ça dans votre vie dans votre passé récent on va dire ce que vous voulez là c'est la paix c'est la paix la paix la sérénité vous voulez retrouver la passion vous voulez retrouver le sexe parce que vous avez enfin guéri parce que vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose vous allez recevoir des messages qui vont vous attendez vous allez recevoir des messages vous allez recevoir des messages qui vont vous redonner la force de vivre ou la force d'y aller la hargne va revenir en vous d'accord peut-être par rapport à une personne qui va se déplacer vous allez devoir vous déplacer en tout cas ça sera une grande chance pour vous et on dit que ça sera vraiment la guérison totale à ce moment là pour vous parce que ça sera le pur hasard parce que vous avez réussi vous savez les guides ils arrivent toujours au bon moment les guides vont pas vous envoyer quelqu'un pour vous faire un pansement les guides vont vous envoyer quelqu'un quand vous êtes vraiment reconstruit de quelque chose ou reconstruit de quelque chose d'accord vous avez réussi pendant des mois des semaines des années à vous reconstruire vous avez réussi là au moins j'ai envie de couper tout ce qui n'allait pas dans votre mental parce que ça y est vous êtes enfin guéris enfin reconstruit ou reconstruite et vous êtes prêt ou prête enfin à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie alors on va finir par trois cartes maintenant le soya arrive pour vous vous partiez sur une grande transformation et c'est en ce moment présent ok vous allez arrêter d'être naïve ou naïf par contre mais vous êtes mais vous allez garder votre âme d'enfant parce que vous c'est aussi enfin les scorpions 1er 2e 3e décan c'est c'est aussi on a une joie de vivre à l'intérieur de nous on peut être très très sectaire très rancunière très on a plein de défauts on va pas dire le contrat mais par contre on est aussi plein de qualités d'accord mais à un moment donné là vous allez avoir envie de dire j'ai envie de faire la fête j'ai envie de m'éclater j'ai envie de revenir un gamin ou une gamine d'accord et vous serez déterminé pour reprendre votre jeunesse d'antan je me sais ce que je vois il est très bon notre tirage c'est fini les trucs qui nous rendent des malades c'est fini les trucs qui nous rongent j'ai terminé maintenant nous sommes nous sommes partis sur une grande élévation durant ce mois de janvier parce que ça y est nous avons examiné tout ce que nous avions examiné nous avons reconstruit tout ce qu'on devait reconstruire c'est comme s'il y avait un château de cartes c'était écroulé et puis là on a réussi à rééquilibrer le château de cartes hein chakras 3ème chakras couronne vous voyez on a rééquilibré tous les chakras et donc maintenant nous sommes prêts prêtes à se remettre en couple en famille d'accord et à accepter ces choses parce que nous sommes enfin guéris parce que nous avons puisé tout ce qu'on avait à puiser nous sommes descendus au plus bas pour remonter parce que nous voulions juste remonter à la surface c'est dommage qu'ils n'ont pas fait la carte j'aimerais à la fille qui est construite pourquoi ils n'ont pas fait la carte de la mer j'adore la mer quand on voit la personne qui coule celle que je ferai dans mon oracle à moi et la personne qui se relève là c'est pareil vous avez puisé à fond sur vous vous êtes descendu au plus profond du puits et là vous vous relevez pour aller chercher cette lumière que vous aviez perdue depuis longtemps vous allez reprendre la communication vous allez reprendre les dialogues vous allez devoir faire un choix sur quelque chose ah ce choix va vous embêter pourquoi ça va vous embêter ah parce qu'il y aura quelque chose qui va pas le faire pour vous je vous l'ai dit il va pas falloir non plus être trop trop exigeant ou exigeante tout simplement pourquoi je vous dis ça qui n'a pas de problème actuellement qui n'en a pas personne je connais personne personne n'a pas de problème ça n'existe pas d'accord mais arrêtez de vous inquiéter pour des petits problèmes des petits soucis qui sont pas qui sont minimes parce que qui c'est qui vous l'envoie c'est les guides ça peut être aussi peut-être que vous allez avoir peur de rencontrer quelqu'un dans un lieu public avec toutes les difficultés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui donc vous allez dire à cette personne mais c'est un truc de fou vous allez dire à cette personne bah tu viens me rencontrer à la maison ou je viens chez toi c'est un truc de fou j'aime bien je parle avant les cartes c'est mon kiff bon ben voilà mes amis scorpions likez abonnez vous laissez moi vos commentaires d'ailleurs si cette oracle enfin si cette oracle enfin si cette oracle si cette guidance vous a parlé ou pas et là c'est bon on va pas se retrouver demain encore pour vous deux vidéos dans le même mois non mais par contre je vais essayer ça dépend ça dépend mais je vais peut-être essayer de faire les semaines d'accord je vous embrasse très fort bisous bisous au revoir c'est bon c'est bon